Si vous et votre famille étiez pris au piège d'un rituel secret qui a commencé avant même votre naissance, que feriez-vous ? Leur vie entière se déroule selon le plan sinistre de quelqu'un. Et quand ils se rendront compte de ce qui se passe, il sera peut-être déjà trop tard. Je vais donc vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre la secte diabolique dans Hérédité. Pour cette famille qui ne se doute de rien, l'enfer est sur le point de se déchaîner. Le matin des funérailles de leur grand-mère, le père Steve réveille son fils Peter pour qu'il se prépare. Et il lui demande s'il a vu sa petite sœur Charlie. Pendant que leur mère Annie attend dans la voiture, Steve trouve la petite fille endormie dans la cabane qui se trouve dans les arbres et où elle aurait passé toute la nuit apparemment. Au funérarium, Annie prononce quelques mots en hommage à sa mère. Elle raconte qu'elles avaient une relation aimante mais très distante. En plus, en raison des activités personnelles de la femme, elle ne connaît presque aucune personne venue lui rendre hommage. Une fois la cérémonie terminée, la femme y rentre chez elle et reprend rapidement ses habitudes. La seule personne qui semble ressentir une perte, c'est Charlie, qui refuse de parler à sa mère ou même de la regarder quand elle vient prendre de ses nouvelles. Annie raconte à la jeune fille qu'elle a toujours été la préférée de sa grand-mère, qui insistait même pour que ce soit elle qui la nourrisse quand elle était bébé. Nerveusement, Charlie demande qui va s'occuper d'elle maintenant qu'elle n'est plus là. Sa mère rigole et répond qu'elle le fera, bien sûr. Elle regarde en haut et remarque le mot « satoni » griffonné sur le mur au-dessus de sa tête. Puis elle embrasse sa fille encore plusieurs fois et s'en va sans demander d'explication. De retour dans son studio, Annie ouvre une boîte contenant les affaires de sa mère et elle y trouve un livre intitulé « Notes sur le spiritualisme ». À l'intérieur, elle découvre un message manuscrit de sa mère qui demande le pardon parce qu'à la fin, les récompenses seront à la hauteur du sacrifice. Annie range le livre dans la boîte, éteint la lumière et s'en va. Mais quand elle se retourne, elle aperçoit une vision fantomatique de sa mère debout dans l'ombre. Avant de se coucher, elle pense à raconter à son mari ce qui s'est passé. Mais pour une raison qu'on ignore, elle décide qu'il vaut mieux garder ça pour elle. Ok, ça aurait pu ressembler à un enterrement ordinaire. Mais grand-mère, le gentil fantôme ici présent, qui fait une visite nocturne depuis l'au-delà, est un avertissement assez clair que quelque chose d'anormal se passe en arrière-plan. Avant de suivre la famille plus loin dans le monde des esprits, prenons une minute pour mentionner quelques signaux d'alarme qu'elle n'a pas perçus. Et voyons ce que nous pouvons en déduire. Quand elle était au funérarium, une des premières choses qu'on remarque, c'est qu'Annie et sa mère portent toutes les deux le même collier en or pendant la cérémonie. Comme la femme a choisi d'être enterrée avec ce collier, ça signifie qu'il avait une grande importance spirituelle pour elle. Mais Annie mentionne dans son éloge qu'elle ne sait rien des croyances personnelles de sa mère. D'après ce que nous pouvons voir, il semblerait que la cérémonie commémorative suive les traditions chrétiennes. Mais le collier ressemble davantage à quelque chose qu'on trouve dans les cultures basées en Asie ou au Moyen-Orient, comme l'hindouisme, l'islam ou le judaïsme. Qu'est-ce que ça signifie exactement ? Annie ici ne pense peut-être pas que c'est important pour l'instant, mais si c'était moi à sa place, j'aurais été assez curieuse pour faire des recherches sur ce symbole et essayer de comprendre dans quoi la vieille femme s'était embarquée pendant toutes ces années. La vérité, c'est que vous ne trouverez ce symbole dans aucune des religions les plus répandues, parce qu'il s'agit en fait d'une version simplifiée du saut d'un être occulte extrêmement puissant. Je garderai les détails pour plus tard, mais ça devrait immédiatement vous inquiéter. Il semblerait que Mamie s'adonnait à des pratiques dans lesquelles vous ne voudriez pas être impliquée, ce qui pourrait expliquer quel est le pouvoir de perdurer en tant qu'esprit même après sa mort. Les choses deviennent un peu plus étranges quand elle met Charlie au lit. Elle remarque le mot « satonie » gravé sur le mur au-dessus d'elle. Et au lieu de s'interroger, sa mère décide de considérer qu'il s'agit de quelque chose que son excentrique de fille a fait. Personnellement, j'aurais voulu savoir d'où il venait et ce qu'il signifiait, parce que c'est certainement pas un mot qu'on apprend quand on regarde « Bonjour, ses âmes ». Bien que l'historique de ce mot soit compliqué, on pense généralement qu'il s'agit d'un mot de pouvoir utilisé dans la nécromancie, cette pratique magique qui consiste à communiquer avec les morts et à invoquer leurs esprits. En d'autres termes, il est très inquiétant que ce mot fasse tout à coup partie du vocabulaire de votre fille de 13 ans. Honnêtement, même sans chercher, le simple fait que ça se rapproche beaucoup de Satan suffirait à attirer mon attention. Pour me protéger et protéger la famille, j'aurais essayé d'accrocher un symbole religieux comme une croix sur le mur pendant que je commanderais du nouveau papier peint pour remplacer l'ancien. Et j'aurais interrogé la fille pour savoir où elle a entendu ce mot et pourquoi elle a ressenti le besoin de l'écrire sur le mur. Il n'y a aucun moyen de savoir qui ou ce qu'elle pourrait accidentellement invoquer en gardant ce mot écrit ici. Le livre sur le spiritisme est un peu étrange, mais c'est pas un signal d'alarme pour le moment. Ce qui est alarmant en revanche, c'est le mot écrit par sa mère, en particulier la partie qui dit que les sacrifices en valent la peine à la fin. Nous ne savons pas encore ce que la vieille dame a voulu dire, mais quelque chose me dit que c'est pas bon. La voir surgir dans l'ombre quand j'ai éteint la lumière aurait été tout ce dont j'avais besoin pour agir. Après tous ces événements étranges, mon premier réflexe serait de passer la nuit à fouiller les vieilles affaires de grand-mère et de jeter ou d'enfermer tout ce qui semble dégager des ondes maléfiques. Il est fort possible que des preuves soient enfuies quelque part dans ces boîtes, qui me donneraient plus d'informations sur ce qu'elles faisaient, où Charlie a appris ce mot et pourquoi l'esprit de grand-mère rôde toujours autour de la maison au lieu de trouver son chemin vers cette grande maison de retraite dans le ciel. Il est absolument hors de question que je laisse se produire autant de choses effrayantes durant la nuit qui suit son enterrement, sans au moins y jeter un coup d'œil. Mais pour une raison qu'on ignore, Annie semble déterminée à ignorer les signaux d'alarme. « Donc pour l'instant, nous devons attendre. Et qui y vivra, verra. » Le lendemain à l'école, Charlie joua à assembler un de ses vieux jouets au lieu de finir son interrogation. Tout à coup, un pigeon s'écrase contre la fenêtre de la classe et se brise le cou sous l'impact. Alors que tout le monde rentre à la maison à la fin de la journée, Charlie cherche le corps de l'oiseau dans un buisson à l'extérieur et le trouve. Elle regarde par-dessus son épaule pour s'assurer que personne ne la regarde, sort une paire de ciseaux qu'elle a volés sur le bureau de sa prof et coupe la tête de l'oiseau qu'elle range ensuite dans sa poche. Quand elle se retourne, elle remarque une étrange femme âgée qui lui fait signe de l'autre côté de la rue. Alors qu'elle travaille sur ses maquettes, Annie commence à faire des recherches sur les esprits et la communication avec les morts. Elle entend son mari monter et va le saluer. Mais en chemin, elle remarque que la porte de la chambre de sa mère est grande ouverte. Elle regarde à l'intérieur et voit un étrange triangle noir gravé dans le parquet. Elle demande à Steve si c'est lui qui a laissé la porte ouverte, mais il répond qu'il n'y est pas entré. Il décide alors de fermer la chambre à clé par sécurité. Peter arrive avec le téléphone. C'est un appel du cimetière pour son père. Et l'employé l'informe que la tombe de la vieille dame a été profanée pendant la nuit. Quand Annie lui demande qu'est-ce qui se passe, il ment et lui dit qu'il s'agit simplement d'un problème de facturation. Et elle lui dit qu'elle sort pour aller voir un film. En réalité, Annie se rend au centre communautaire du quartier où un groupe de soutien organise une réunion sur la façon de faire face à la perte d'un être cher. Quand ils offrent la parole aux nouveaux arrivants, elle lève la main avec hésitation et se présente, avant de se lâcher sur toutes les pensées qu'elle a retenues jusqu'à présent. Elle explique que les choses ont été difficiles parce que tous les membres de sa famille ont souffert de graves maladies mentales. Son frère en est même mort, convaincu que leur mère essayait de faire entrer des gens dans son corps. La grand-mère n'avait pas le droit de s'approcher de leur fils pendant son enfance. Mais quand ils ont eu Charlie, elle vivait avec eux dans leur maison et a rapidement développé une relation étroite avec la petite fille, ce qui mettait Annie très mal à l'aise. Pendant ce temps, Peter traîne dans sa chambre quand il reçoit un message d'un ami qui l'invite à une grande fête qui aura lieu le lendemain soir. Il ne se doute pas qu'à l'extérieur, dans l'obscurité, quelqu'un se cache dans la cabane et surveille ses moindres faits et gestes. Le lendemain, Charlie est en train de travailler sur ses jouets quand elle remarque un étrange éclair de lumière qui traverse les murs de sa chambre et sort par la fenêtre. Elle poursuit la lumière à l'extérieur et suit des traces de pas de la taille d'un adulte sur un sentier boueux qui vient de sa cabane et s'enfonce dans la forêt environnante. De retour à l'intérieur, Peter frappe à la porte du studio de sa mère et demande s'il peut emprunter la voiture pour la nuit pour se rendre à un événement scolaire. Annie lève à peine les yeux de son travail pour le regarder et lui dit que s'il y va, il doit aussi emmener sa petite sœur. À contre-cœur, le jeune homme accepte de lui demander, mais quand il se rend dans sa chambre, elle est introuvable. Charlie suit le sentier jusqu'à une clairière dans les bois où elle aperçoit au loin une silhouette qui ressemble à celle de sa grand-mère et qui est assise devant un feu rituel en train de brûler. À ce moment-là, Annie sort et la trouve. Elle la ramène à l'intérieur sans remarquer l'étrange scène. Elle insiste pour que Charlie aille avec son frère, même si la jeune fille n'en a pas envie. Il roule donc en silence sur la seule route qui mène à la fête et passe devant un poteau électrique marqué d'un symbole occulte. Dès qu'ils arrivent à la maison, Peter laisse Charlie sans surveillance pendant qu'il monte à l'étage pour essayer d'impressionner une fille de sa classe. Mais c'est là sa plus grosse erreur. Vu que personne ne veille sur elle, Charlie finit par prendre une part de gâteau qui contient des noix et elle commence rapidement à avoir une réaction allergique sévère. Elle parvient finalement à retrouver son frère et lui dit qu'elle a du mal à respirer. Une fois qu'il a compris ce qui se passait, il la prend dans ses bras et l'emmène en voiture à l'hôpital. Ok, je sais que Peter voulait que la fête soit un peu folle, mais je ne pense pas que ce soit ça qu'il avait en tête. Il se trouve que depuis sa naissance, Charlie est très allergique aux noix. Quand elle a accidentellement mangé les noix du gâteau, son système immunitaire a réagi de manière excessive. Cette réaction provoque des symptômes tels que des difficultés respiratoires, un gonflement du visage, une baisse de la tension artérielle et des évanouissements. Dans les cas les plus graves, la personne se retrouve dans un état appelé choc anaphylactique, qui met sa vie en danger s'il n'est pas traité immédiatement. Pour les personnes souffrant d'allergies suffisamment graves, les médecins prescrivent un dispositif médical d'auto-injection communément appelé Epipen. Et il les encourage à les avoir toujours sur eux en cas d'urgence. Malheureusement, ni Annie ni Peter ne se sont assurés que Charlie avait le sien avant de se rendre à la fête, ce qui a rendu la situation encore plus dangereuse. Au lieu d'abandonner sa sœur au milieu d'une bande d'inconnus, Peter aurait dû aller voir les jeunes qui préparaient les gâteaux dans la cuisine et vérifier les ingrédients qu'ils utilisaient. S'il avait vu qu'il y avait des noix, il aurait pu les avertir que sa sœur était extrêmement allergique et s'assurer qu'il savait qu'il ne fallait pas lui en donner au cas où elle essaierait d'en prendre pendant que lui ne la surveillait pas. Dès qu'il s'est rendu compte de ce qui se passait, Peter aurait dû demander à quelqu'un de composer le 911 et leur dire que sa sœur était en train de faire une anaphylaxie, attendre que les ambulanciers arrivent et l'emmener lui-même à l'hôpital s'il n'avait pas d'autre choix. Il aurait dû éviter de donner à boire à Charlie, la faire s'allonger sur le sol avec le visage vers le haut, la tourner sur le côté si elle commençait à vomir et effectuer des compressions thoraciques jusqu'à l'arrivée de l'ambulance si elle s'arrêtait de respirer. Il aurait pu également fouiller rapidement la salle de bain ou demander au garçon qui habite là s'il a des antihistaminiques qu'on peut trouver en vente libre, comme du Zyrtec, du Claritine ou de préférence du Benadryl liquide et un inhalateur d'albutérol. Même si ça ne lui suffira pas à lui sauver la vie, tout ce qui peut aider à supprimer les symptômes de la réaction serait utile, vu qu'ils n'ont pas d'épipène à leur disposition. Qu'il attende l'ambulance ou qu'il soit obligé de se rendre à l'hôpital par ses propres moyens, le plus important, c'est d'emmener Charlie aux urgences le plus rapidement possible et de la confier à des professionnels de la santé qui pourront la traiter et la surveiller jusqu'à ce que les symptômes disparaissent. À l'heure actuelle, ça peut sembler être le pire des scénarios, mais la vérité, c'est que les choses sont sur le point de prendre une tournure horrible. À l'heure qu'il roule vite sur la route sombre, Charlie décide de passer la tête par la fenêtre pour prendre l'air. Tout à coup, Peter remarque une carcasse de serre qui leur barre la route. Quand il fait un écart pour l'éviter, il passe accidentellement trop près du poteau électrique. La tête de sa sœur heurte le poteau et elle se fait décapiter instantanément. Ça fait donc un membre de la famille en moins et il en reste trois. Peter arrête la voiture, conscient de ce qui vient de se passer, mais il est incapable d'y faire face. Après un moment assis là, en silence, il se décide à regarder sur la banquette arrière, mais il se détourne rapidement, lâche le frein et rentre lentement chez lui. Arrivé à la maison, il garde la voiture et se met au lit, mais il reste éveillé toute la nuit. Au matin, il entend Annie sortir pour faire des courses et elle se met à hurler quand elle découvre le corps sans tête de sa fille, toujours assise sur le siège arrière de la voiture. La tête de la fillette gît dans la terre sur le bord de la route pendant que les fourmis la dévorent lentement. Cette perte plonge Annie dans une spirale de chagrin qui l'éloigne encore plus de son fils. Après les funérailles, Steve se rend dans leur chambre pour voir si sa femme va bien, mais il ne la trouve pas et il découvre que quelqu'un a gravé le mot « Zazaz » sur le mur au-dessus de leur lit. Pendant ce temps, Annie décide de dormir dans la cabane pour se rapprocher du souvenir de sa fille et elle passe la nuit dans son endroit préféré. Quand Peter retourne en cours, il a une vision du corps sans tête de sa sœur dans le rétroviseur de la voiture. Plus tard, alors qu'il traîne avec ses amis débiles sous les gradins, il fait une grosse crise de nerfs et fond en larmes. Le gamin reste dehors jusqu'à la tombée de la nuit, effrayé à l'idée de rentrer chez lui et d'affronter sa mère. Dès qu'elle le voit, elle se rend à une autre réunion du groupe de soutien sans dire un mot. Assise sur le parking, Annie décide de ne pas entrer. Mais au moment où elle s'apprête à partir, cette femme, Johan, se jette devant sa voiture et l'arrête. La femme se présente et lui demande comment elle se sent. Elle lui parle de la perte de son fils et de son petit enfant il y a quelques mois et elle note son numéro de téléphone au cas où Annie voudrait parler. Quand elle rentre enfin à la maison, Steve l'attend, assis et éveillé. Bien qu'il essaie simplement de la réconforter, tout contact entre eux effraie Annie et elle décide de passer une nouvelle nuit dans la cabane. Pendant ce temps, Peter reste allongé et regarde la lueur rouge des radiateurs à travers la fenêtre de sa chambre quand tout à coup, il croit entendre sa sœur quelque part dans la pièce. Il se redresse et aperçoit dans un coin ce qui ressemble à un corps sans tête. Mais il s'agit en fait d'une pile de ses vêtements sur une chaise. Le matin, alors qu'Annie travaille sur sa maquette, une force invisible renverse ce pot de peinture bleu. Et alors qu'elle nettoie la tâche, elle s'aperçoit que la peinture s'est répandue sur la note indiquant le numéro de téléphone de Johan. Elle décide d'accepter son offre et se rend à l'appartement de la femme à l'autre bout de la ville pour discuter avec elle. Quand elle entre dans l'appartement, Annie remarque que le tapis de bienvenue ressemble à ceux que sa mère avait l'habitude de confectionner. Elle se confie enfin à la femme sur ce qu'elle a ressenti quand elle a découvert le corps de sa fille et les émotions la submergent si fort qu'elle prend des médicaments de son sac à main et les avale en buvant une gorgée de thé. Et elle remarque une substance étrange sur ses lèvres quand elle s'essuie la bouche. Ok, Annie doit être prudente ici. Johan peut sembler être une gentille vieille dame qui veut juste aider. Mais je sais qu'il ne faut pas faire confiance aux gens qui m'interpellent dans des parkings sombres et qui commencent à me poser des questions sur ma vie privée. Il y a eu un peu trop de coïncidences qui ont mené à ça pour moi. Croiser la femme à l'extérieur de la réunion comme si elle l'avait surveillée, la peinture mystérieuse renversée et qui tombe sur la note avec son numéro de téléphone, je pourrais peut-être ignorer tout ça. Mais le paillasson qui semble identique à ceux qu'elle avait quand elle était enfant, le même que ceux que sa mère fabriquait de ses propres mains et n'achetait pas au magasin, c'est une coïncidence de trop pour moi. Jetons un coup d'œil rapide et voyons si quelque chose saute aux yeux. Annie aurait dû tout de suite remarquer les deux étoiles à six branches cousues en haut à droite et en bas à gauche du tapis. Des décorations inoffensives ? Peut-être. Mais elle pourrait aussi indiquer quelque chose de bien plus inquiétant. Cette forme est connue sous le nom d'hexagramme et elle a été utilisée comme symbole pour signifier différentes choses dans de nombreuses religions à travers l'histoire, y compris dans la pratique Salomon, roi de l'ancien royaume d'Israël. On dit qu'il lui donnait le pouvoir de contrôler les démons et les génies et qu'il pouvait être utilisé dans des rituels pour invoquer des esprits. Ensuite, il y a l'étrange substance qu'Annie remarque sur ses lèvres après avoir bu une gorgée du thé de Johan. Bien qu'il puisse s'agir simplement de quelque chose qui n'aurait pas été nettoyé sur la tasse, si la femme pratique la magie, ça pourrait signifier qu'elle a intentionnellement ajouté n'importe quoi dans la boisson. En sorcellerie, une pratique courante consiste à préparer des potions comme du thé mélangé à différents types d'herbes et d'ingrédients pour obtenir l'effet désiré. Nous n'avons aucun moyen de savoir ce que c'est pour l'instant, mais je ne boirai pas de ce thé par précaution. Ces signes pourraient indiquer que Johan s'adonne à une sorte de magie noire, ce qui expliquerait pourquoi le pot de peinture s'est mystérieusement renversé et peut-être d'autres événements étranges qui se sont produits dans la maison familiale. Bien qu'elle n'ait pas encore de preuves formelles, si j'étais à la place d'Annie, je garderais ma nouvelle amie à distance jusqu'à ce que je sois sûr de ses bonnes intentions et je me tiendrais prête à me casser d'ici ou à me battre pour sauver ma peau si les choses commençaient à devenir trop surnaturelles à mon goût. Johan change de sujet et lui pose des questions sur son fils et c'est alors qu'elle admet enfin pourquoi ils sont si éloignés l'un de l'autre. Annie lutte contre des phases de somnambulisme et une nuit, il y a de nombreuses années de ça, alors que ses deux enfants partageaient encore le même lit, elle s'est réveillée debout au-dessus d'eux, couverte de diluants pour peinture, et lui en veut depuis. Et quoi qu'elle fasse, rien de ce qu'elle dit ou de ce qu'elle fait ne peut arranger leur relation. Ce soir-là, quand la femme y s'assoit à table pour le dîner, il y a une grande tension dans l'air. Tout le monde est assis en silence et refuse même de se regarder. Et quand Peter finit par remercier son père d'avoir préparé le dîner, Annie ne peut s'empêcher de retenir un rire nerveux. Le jeune homme lui demande si elle a quelque chose à dire et c'est là qu'elle explose enfin et laisse éclater toute sa colère refoulée. Elle se lève et claque ses mains sur la table. Elle hurle qu'elle n'a jamais eu l'impression qu'il l'aimait, même si elle faisait de son mieux pour être une bonne mère. Aujourd'hui, sa sœur est morte à cause de ses actes et elle ne peut pas lui pardonner parce qu'il refuse de s'excuser ou d'assumer la responsabilité de ce qu'il a fait. Une fois la crise passée, la famille reste assise dans un silence stupéfait jusqu'à ce que Peter décide d'envenimer les choses. Il lui fait remarquer que Charlie n'aurait pas été à la fête si Annie ne l'avait pas forcée à y aller. Furieuse, elle a reconforté son fils mais il est manifestement à bout de nerf. Quand elle sort du magasin de fourniture d'art, Annie remarque Johan dans le parking en train de charger sa voiture. La femme semble submergée par une bonne nouvelle. Elle attire Annie sur le côté et lui explique qu'elle a rencontré un médium qui lui a enseigné un rituel qui lui permet de communiquer avec l'esprit de son petit-fils Louis, aujourd'hui décédé. Annie est d'abord sceptique mais Johan insiste sur le fait que ce qu'elle dit est vrai et elle l'aperçoit de revenir à l'appartement pour qu'elle puisse le lui montrer en personne. Elle s'assoit toutes les deux dans une pièce plongée dans l'obscurité et Johan allume une bougie. Elle commence la séance de spiritisme et pose les mains sur un verre renversé. Johan demande à l'esprit de Louis de déplacer l'objet pour prouver qu'il est là. Annie recule horrifiée quand le verre commence à glisser tout seul. Annie vérifie sous la table mais ne trouve rien qui prouve qu'il s'agisse d'un tour. Johan continue à poser des questions à l'esprit qui répond en bougeant le verre. Tout à coup, un étrange coup de vent en fait voler les cheveux d'Annie. La femme sort alors un tableau noir sur lequel l'esprit commence à lui écrire un message. Bouleversée et effrayée, Annie supplie la femme d'arrêter mais Johan la rassure et lui dit que c'est tout à fait inoffensif et elle lui explique le processus pour qu'elle puisse l'essayer elle-même une fois rentrée chez elle. Elle doit allumer une bougie spéciale et devra choisir un objet qui lui rappelle Charlie avant de lire un petit sort que Johan lui donnera. Il est écrit dans une langue étrange qu'elle-même prétend ne pas comprendre mais elle dit qu'il lui a été donné par le médium et qu'il est nécessaire pour commencer le rituel. Enfin, elle explique que tous les membres de sa famille doivent être présents dans la maison au moment de la lecture et Annie prend les objets avant de sortir précipitamment de l'appartement. Cette nuit-là, Annie est incapable de s'endormir quand elle remarque des fourmis sur le sol. Elle décide de suivre leurs traces jusqu'à la chambre de Peter. Elle regarde à l'intérieur, voit son corps immobile et des fourmis qui lui sortent de la bouche. Mais il se redresse et lui demande calmement ce qu'elle fait là. Presque involontairement, elle admet qu'elle n'a jamais voulu être sa mère et qu'elle a même essayé de se forcer à ne pas le mettre au monde par tous les moyens possibles. Mais elle insiste sur le fait qu'elle essayait de le sauver, pas de le tuer. Tout à coup, la pièce entière s'enflamme et Annie se réveille dans son lit. Au bout d'un moment, elle se lève et va dans la salle de bain, s'y enferme et prononce les mots pour commencer le rituel. Une fois que tout est prêt, Annie réveille Peter et Steve et, très agité, s'excuse de son comportement et les encourage à la suivre pour qu'elle puisse leur montrer quelque chose, même s'il est un peu moins de deux heures du matin. En bas, elle les conduit dans la salle à manger et commence à leur expliquer ce qu'ils doivent faire. Les hommes sont d'abord hésitants, mais ils finissent par accepter quand elle les supplie de la laisser essayer. Annie leur prend les mains et appelle l'esprit de Charlie pour qu'il fasse bouger le verre sur la table. Peter dit qu'il peut sentir l'air bouger autour d'eux et, choqué, il regarde le verre s'éloigner d'eux tout seul. Annie sort immédiatement le cahier de la petite fille et lui demande de commencer à dessiner. C'est alors qu'une vitrine de l'autre côté de la pièce se brise et qu'une énorme flamme jaillit de la bougie avant de s'éteindre puis de se rallumer sans aucune explication. Tout à coup, Annie se met à grogner, envahie par une force inconnue et elle se met à hurler dans la voix de sa fille décédée. Terrifiée, Peter la supplie d'arrêter. Steve lui jette un verre d'eau froide au visage et met enfin fin à l'incident. Sa femme n'a aucune idée de ce qu'elle vient de faire. Ils sentent tous que quelque chose de maléfique a essayé de se frayer un chemin à l'intérieur de la maison. Mais ils vont bientôt se rendre compte qu'il est déjà beaucoup trop tard. Ok, je pense que nous savons tous ce qui s'est passé ici, Annie. Tu as simplement invoqué à 100% et sans le vouloir, un foutu démon. Et maintenant, ta famille va être encore plus en danger qu'elle ne l'était avant. Tu es peut-être encore dans le déni pour l'instant, mais on n'a pas besoin de faire appel à Ed et Lauren Warren, les chasseurs de fantômes, pour le comprendre. Annie, tu as merdé. Je suis désolée de te le dire, mais quand il s'agit d'ignorer les signaux d'alarme, tu es parmi les meilleurs de tous les temps. Sérieusement, à aucun moment de cette histoire, tu t'es arrêté pour te demander « Tu sais quoi ? Il se passe peut-être quelque chose de bizarre ici. » Ta mère voulait être enterrée avec ses étranges bijoux symboliques. La plupart des personnes qui ont assisté à ces funérailles étaient de parfaits inconnus. Et que dire du sens littéral du mot écrit sur le mur au-dessus du lit de ta fille ? Une enfant de 13 ans qui a compris le mot satonie ? Bien sûr, c'est normal. Pas de quoi s'inquiéter plus que ça, pas vrai ? Il n'a fallu qu'une nuit après sa mort pour que l'esprit de la grand-mère apparaisse déjà dans le coin de ton atelier avec son sourire flippant. Peut-être que ça a quelque chose à voir avec le triangle gravé en noir sur le parquet de sa chambre ? Comment se fait-il que ça ne suffise pas à attirer ton attention ? Non mais franchement, maman, on dirait que t'as jamais vu un film d'horreur. Sans parler du petit coup de somnambulisme à l'époque où tu as essayé de brûler vif tes deux enfants dans leur lit. La plupart des somnambules se contentent de se rendre à la cuisine pour se préparer véritable enfer. Le pauvre Peter essayait juste de dormir un peu et maintenant, à cause de toi, il a à peu près la même histoire que Kylo Ren. Tu ne donnes pas l'impression d'être un parent modèle si tu veux mon avis, mais le pire, c'est que tu ne t'es pas arrêté là. Après ça, des années plus tard, au lieu de t'occuper de tes enfants, tu as préféré travailler sur tes maquettes et forcer Charlie à aller à une fête alors qu'elle n'en avait même pas envie au départ, juste pour la faire sortir de la maison. Tu n'as même pas fait le strict minimum en t'assurant qu'elle avait ses médicaments essentiels sur elle avant d'y aller. Eh bien, je suppose que nous avons tous vu comment ça s'est terminé. Et puis, il y a ta nouvelle copine, Joanne. J'ai essayé de te dire tout de suite qu'elle ne préparait rien de bon, mais nous y voilà. Ignorons le fait que pour la deuxième fois chez elle, elle invoquait déjà l'esprit d'enfant mort. On dirait que c'est le diminutif de quoi? Louise? Louisianne? Ludwig van Beethoven? Non! C'est Lucifer! Tu sais, le prince des ténèbres, Satan lui-même, ça te dit quelque chose? Mais voici une idée géniale. Apprenons le sort magique de cette dame écrite dans une langue oubliée et récitons-le à haute voix dans notre salle de bain au milieu de la nuit. Qu'est-ce qui pourrait bien mal tourner? Toute personne dotée d'un minimum de bon sens sait qu'il ne faut jamais répéter à voix haute des formules d'invocation anciennes qu'elle ne comprend pas. C'est pour la même raison qu'on ne signe pas un contrat sans avoir lu les petits caractères. Il faut savoir dans quoi on s'engage. Je vous jure, certaines personnes pourraient lire le Necronomicon lui-même et se demander ensuite pourquoi les démons sont venus avaler leurs âmes. Il y a des choses dans la vie avec lesquelles il ne faut jamais jouer. Mais je suppose que certains d'entre nous doivent apprendre la leçon à la dure. Et comment puis-je être si certaine que tu viens d'inviter un démon? Nous savons qu'ils sont attirés par les familles qui se détestent, ce qui décrit parfaitement la tienne. Il y a les brides verts, les flammes et le fait que l'esprit de ta fille décédée se soit brièvement emparé de toi. C'est un signe avéré de possession démoniaque si j'en crois ce que j'ai vu. Je dirais qu'il est temps de faire venir un exorciste avant que l'un d'entre vous ne finisse par ramper au plafond avec la tête qui tourne comme une toupie Beyblade. J'aimerais pouvoir dire que j'ai encore confiance en ta capacité à t'en sortir, mais d'après ce que nous avons vu jusqu'à présent, les chances ne sont pas très bonnes. Quand tu as si mal détecté les signaux d'alarme et que tu te retrouves avec une nouvelle colocataire démoniaque, Annie, ta mère d***. La nuit suivante, Annie entend un bruit étrange et le suit jusqu'à la chambre de sa fille où elle trouve le cahier qui se dessine tout seul. Pendant ce temps, Peter essaie de dormir, mais il entend un bruit qu'il réveille et voit sa sœur qui se tient dans le coin de la chambre. À ce moment-là, la tête de sa sœur se détache, se transforme en petite balle quand elle touche le sol et roule vers lui. Leur chien se tient dans l'embrasure de la porte et grogne contre quelque chose d'invisible. Quand tout à coup, les bras d'une femme se tendent de derrière son lit, le tirent vers le matelas et l'étouffent. Puis la porte de la chambre se referme avec fracas. Quand Peter se réveille, il trouve Annie debout et commence immédiatement à l'accuser d'avoir essayé de le tuer encore une fois. Elle l'attrape par les épaules et lui promet qu'elle va arranger les choses avant qu'elle n'empire. Déterminée à remettre les choses en ordre, Annie prend le carnet et le jette dans la cheminée. Mais la manche de sa chemise s'enflamme aussitôt. Elle essaie de l'éteindre en frappant dessus, mais rien n'y fait. Elle ne parvient à arrêter le feu que quand elle retire le carnet des flammes. Le matin, elle retourne à l'appartement de Johan dans l'espoir d'obtenir des réponses. Mais la femme est introuvable. Annie ne peut pas voir à travers les rideaux ou la porte, mais à l'intérieur de l'appartement se trouve un hôtel avec des têtes coupées de petits animaux et une photo de son fils dans un triangle sculpté entouré de bougies. Elle regarde le tapis de bienvenue, se souvient de sa mère et a une idée pour une nouvelle piste. Pendant ce temps, Peter est assis à l'extérieur de l'école en train de déjeuner quand il voit Johan qui l'observe de l'autre côté de la rue. La femme crie plusieurs mots magiques. Elle dit qu'elle l'expulse et lui ordonne de sortir de son corps. Alors qu'il est assis en classe, le bras de Peter s'élève tout à coup au-dessus de sa tête comme une marionnette au bout d'une ficelle, son visage se contorsionne et tous les autres le regardent avec effroi et confusion. Tout à coup, il s'écrase violemment sur son bureau avant d'être soulevé et soufflé une seconde fois encore plus violemment. Il arrive à se sortir de ce sortilège, tombe au sol et hurle à plein poumon. De retour à la maison, Annie commence à fouiller dans les vieilles affaires de sa mère et trouve les tapis de bienvenue qu'elle a fabriqués pour elle et son frère. Et elle remarque que le symbole de la secte est cousu sur celui de Charles. Dans un autre carton, elle trouve un livre dont la couverture porte le même symbole, mais dont les pages sont écrites dans une langue étrange et incompréhensible. Un livre intitulé Invocation est enfoui tout au fond du carton et c'est là qu'elle fait une découverte terrifiante. La page marquée au fluo fournit une description détaillée d'une entité connue sous le nom de roi Pémont, un dieu maléfique qui commence par posséder la personne la plus vulnérable quand il est invoqué et qui souhaite finalement posséder le corps d'un homme et récompense ensuite les adeptes qui lui obéissent par une richesse inimaginable. Elle feuillette un vieil album photo et tombe sur des photos de sa mère avec Joanne et les deux portent des colliers avec le symbole de la secte gravé dessus. Des membres de la secte inondent la femme de pièces d'or, ce qui révèle qu'elle était en fait leur chef depuis le début. Ok, ça sent pas bon. Qu'est-ce qui se passe quand on combine un chameau, une fanfare et le pouvoir de contrôler 200 légions de démons ? Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter Pémont, un des huit rois des enfers et le dernier type que vous voudriez voir épouser votre grand-mère. Ancien ange vivant au paradis, on dit que Pémont s'est rangé du côté de Lucifer pendant sa guerre contre Dieu et qu'il est devenu son plus fidèle serviteur après l'échec de la rébellion et leur bannissement dans les profondeurs de l'enfer. Pour entrer en contact avec lui, il faut un sacrifice rituel soigneusement préparé. Et même dans ce cas, il est impossible de savoir quel genre de chaos il peut provoquer quand il est invoqué. Pour ceux qui sont assez courageux et assez fous pour le conjurer, Pémont peut leur accorder la connaissance, la richesse et le pouvoir sur tout ce qu'il désire contrôler. Mais comme pour tout esprit savant, il est important de faire attention à ce qu'on souhaite. Annie est sur le point de réaliser que les amis secrets de sa mère étaient en fait des membres de la secte de Pémont et qu'il prévoit maintenant d'utiliser sa famille comme sacrifice pour le roi démoniaque. Les choses se présentent plutôt mal, mais une phrase du livre qu'Annie a ouverte m'a donné une idée. Pémont désire habiter le corps d'un homme, ce qui est une mauvaise nouvelle pour Peter, à moins bien sûr qu'il ne trouve quelqu'un d'autre pour prendre sa place. C'est une option sans pitié, mais si elle peut comprendre les détails du rituel avant qu'il ne soit trop tard, elle pourrait essayer de tromper un de ses camarades de classe pour qu'il remplisse ce rôle à sa place. En cas d'échec, il n'y a pas de mal à avoir utilisé un bouclier de viande. Enfin, en tout cas, ça ne lui ferait pas de mal à elle. Il n'y a aucun moyen de savoir si ça va marcher, mais quand on risque de devenir le réceptacle d'un roi démoniaque de l'enfer, il faut réfléchir à ses options. Une autre chose importante à retenir à propos des cultes, c'est qu'ils ont besoin d'un chef pour les maintenir sur la bonne voie. Après la mort de leur grand-mère, on dirait que Johan est arrivé et a pris sa place. L'éliminer pourrait donc retarder leur plan assez longtemps pour donner à la famille une chance de s'échapper. Ils devront d'abord la trouver. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle semble traquer Peter parce qu'il l'a vu de l'autre côté de la rue de son école. Maintenant qu'on sait ça, il pourrait être possible de l'utiliser comme appât pour la faire sortir. Ils ont besoin de son corps pour achever le rituel, donc si vous le mettez dans une situation dangereuse où il risque de mourir avant que la secte ne puisse achever son plan, Johan sortira probablement de sa cachette et ce sera le moment pour eux de frapper. Il ne devrait pas être trop difficile de gagner un combat contre une vieille dame seule. Et il vaudrait mieux l'affronter de son propre chef plutôt que quand elle et la secte seront au maximum de leur puissance. Mais malheureusement pour la famille, il semblerait qu'il soit déjà trop tard pour se battre. Sur un coup de tête, Annie sort dans le couloir et ouvre la trappe du grenier alors qu'un essaim de mouche commence à l'entourer. Pendant qu'elle grimpe, elle prend une lampe de poche et commence à regarder autour d'elle. Elle découvre alors le corps décomposé et sans tête de sa mère, allongé dans un coin, vêtue d'une robe brodée du symbole de la secte et une bougie allumée placée entre ses jambes. Sur le mur au-dessus d'elle, se trouve une autre image du symbole de la secte, cette fois-ci dessinée avec le sang de quelqu'un. Steve va chercher Peter à l'école et dès qu'il s'engage dans l'allée, Annie court les accueillir et commence à radoter sur les preuves qu'elle a trouvées. Une fois leur fils couché, elle lui parle du corps sans tête dans le grenier et l'incite à aller voir par lui-même. Steve ne croit pas un mot de ce qu'elle dit. Il ouvre la trappe du grenier et se trouve immédiatement entouré de mouches et l'expression de son visage passe de la frustration à la terreur. Pendant qu'il vérifie de plus près, Annie va à la cheminée et l'allume avant de revenir avec l'album photo. Mais Steve refuse de le regarder et il se demande pourquoi elle n'a pas encore appelé la police. Il pense plutôt que c'est elle qui a déterré le corps de sa mère et l'a mis là dans le grenier. Annie insiste sur le fait qu'elle a accidentellement ouvert la porte à une force démoniaque qui attaque maintenant leur famille et que pour sauver la vie de Peter, ils doivent jeter le carnet de Charlie dans la cheminée. Mais quand ils le feront, elle s'attend à être tuée à son tour. Elle a trop peur de jeter elle-même le carnet dans la cheminée. Elle l'entraîne donc vers la cheminée et le supplie de le faire pour elle. Steve prend le livre, se retourne et se dirige vers le feu. Mais il s'arrête au dernier moment pour lui faire face et il lui dit qu'il ne va plus continuer à soutenir ses délires. Annie s'élance vers lui, saisit le livre et le jette dans le feu. Mais Steve s'enflamme instantanément sous ses yeux. Tandis qu'elle regarde son mari brûlé vif, l'étrange rayon de lumière passe sur elle et le démon prend complètement possession de son corps. Ça fait deux membres de la famille en moins et il en reste encore deux. Ok, pauvre Steve. Un jour, il est là à vivre sa vie tranquillement, il fait de son mieux pour s'occuper de sa famille et quelques séances de spiritisme plus tard, il est incinéré par un démon. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire à part s'arrêter, se laisser tomber et rouler par terre ? Annie a insisté sur le fait qu'il ne pouvait pas obtenir l'aide de la police alors qu'en réalité, c'est exactement ce que Steve aurait dû faire. Et pas seulement la police, mais aussi un prêtre. Peter a été attaqué à l'école. Alors au lieu de le ramener à la maison où tous les problèmes ont commencé, je l'aurais amené directement à l'église et j'aurais demandé à de vrais professionnels de me dire quoi faire ensuite. Même les démonologues les plus efficaces font appel à un prêtre quand il est temps de sortir l'artillerie lourde. Et s'il y a un endroit au monde où vous pourriez être à l'abri du vieux paiement, c'est probablement dans la maison du Seigneur. Dès qu'Annie a trouvé le corps, la meilleure chose à faire était de contacter la police. Bien qu'il ne puisse probablement pas combattre un démon à votre place, le simple fait de les impliquer devrait ralentir la secte suffisamment pour vous faire gagner du temps. De plus, comme la secte a manifestement besoin du corps de la grand-mère pour achever le rituel, ils auraient pu essayer de la faire incinérer pour mettre un terme à leur plan. Steve savait déjà qu'ils avaient de gros ennuis, mais il semblerait maintenant qu'ils sentent vraiment le roussi et il est temps pour la secte d'accomplir son dernier geste. Quand la nuit tombe, la maison est rapidement encerclée par de nombreux membres de la secte dans leur plus simple appareil. Peter se réveille dans son lit et aperçoit une lumière qui provient de la cabane. Mais cette fois-ci, elle ressemble à une flamme incandescente. Il se redresse et appelle sa mère sans se douter qu'elle est juste derrière lui, perchée au plafond dans le coin de la chambre, comme une araignée. Au moment où il regarde par-dessus son épaule, Annie se faufile silencieusement au plafond et sort dans le couloir. Il marche dans l'obscurité et entend plusieurs bruits qui proviennent de l'étage inférieur et il va prudemment voir ce qui se passe. Alors qu'il passe la porte d'entrée, une deuxième ombre suit la sienne dans le couloir. Dans le salon, il voit le corps calciné et sans tête de son père étendu devant la cheminée et Annie l'observe depuis le plafond sans qu'il la remarque. C'est alors que Peter entend une porte grincer derrière lui et quand il se retourne, il voit un membre de la secte lui sourire dans l'ombre. Tout à coup, Annie se précipite vers lui en poussant un rugissement démoniaque et le poursuit jusque dans le grenier. Peter tire l'échelle juste à temps et la supplie d'arrêter mais elle se suspend au plafond la tête en bas et s'écrase sur la porte comme un marteau-piqueur. Il regarde autour de lui et remarque l'emplacement où le corps de sa grand-mère était étendu mais le cadavre lui-même n'est plus là. À la place, il y a une photo de lui avec les yeux crevés. Peter pense qu'il s'agit d'un cauchemar et il tente désespérément de se réveiller mais il s'arrête quand il entend le bruit de quelqu'un qui se lacère la peau. Quand il regarde au-dessus de lui, il voit Annie flotter au plafond et se scier le cou à l'aide d'un fil métallique tout en le regardant droit dans les yeux sans dire un mot. La femme commence à couper de plus en plus vite à une vitesse surhumaine. C'est à ce moment-là que Peter s'aperçoit que trois autres adeptes de la secte l'ont pris au piège. Terrifié et n'ayant nulle part où fuir, il plonge par la fenêtre dans le jardin en contrebas et il s'assomme sous le choc. Tout à coup, les bruits de coupe s'arrêtent et l'ombre du corps sans tête de sa mère flotte au-dessus de lui en direction de la cabane tandis qu'une étrange boule de lumière lui traverse le dos. Les quatre membres de la famille sont donc morts et le rituel du roi Pemon est sur le point de s'achever. Désormais possédé par le démon, Peter regarde le cadavre de sa mère flotter jusqu'à la cabane avant de se lever pour la suivre. À l'intérieur, il voit un grand nombre d'adeptes du culte agenouillés pour prier devant une figure démoniaque surmontée de la tête décomposée de sa sœur. Les corps de sa mère et de sa grand-mère sont disposés dans une pause rituelle sur le sol. Johan vient placer une couronne sur sa tête et lui explique qu'ils ont atteint leur but et permis au démon de posséder pendant qu'il se tient là les yeux écarquillés et en bavant, les membres de la secte lui adressent des prières pour qu'il leur apporte richesse, pouvoir et connaissance. Ils entonnent ensuite le chant gloire à toi Pemon et leur rituel tordu est enfin terminé. Mais qu'auriez-vous fait? Si votre mère était décédée récemment et que vous commenciez à remarquer des choses bizarres dans la maison, que d'anciens amis à elle surgissaient de nulle part et que vous aviez l'impression qu'elle vous observait peut-être d'outre-tombe, iriez-vous voir un médium pour approfondir la question ou bien supposeriez-vous automatiquement qu'elle faisait partie d'une sorte de culte surnaturel de la mort? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comanba pour d'autres vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée!